À vous de jouer! Un quiz pour stimuler les réflexions et les échanges en équipe. Les enfants issus de l'immigration et leur famille sont de plus en plus nombreux à recevoir des services de protection de la jeunesse. Afin d'offrir une aide adaptée à leurs besoins, il est essentiel de bien comprendre leur réalité, car n'oublions pas que l'intégration est un processus bidirectionnel qui nécessite non seulement une adaptation des personnes immigrantes, mais aussi de la société qui les accueille. Une recherche menée auprès de 41 participants, des parents et des jeunes, nous a permis d'en apprendre davantage. Ces familles nous ont parlé de leur expérience migratoire, de leur processus d'intégration, ainsi que de leur appréciation de l'accompagnement et des services reçus. En tant qu'intervenant, connaissez-vous bien la réalité que vivent les familles immigrantes? Voici quelques questions pour pousser la réflexion. À vous de jouer! Question 1. Selon vous, quelles sont les principales raisons évoquées par ces familles pour expliquer leur décision d'immigrés? La plupart de ces familles disent avoir voulu échapper à des situations d'insécurité et de pauvreté extrême. Elles cherchent un meilleur avenir pour leurs enfants. Par exemple, sur le plan de la sécurité, un jeune raconte ceci. Ma maman voulait nous éloigner de notre pays parce que presque toute ma famille a été tuée là-bas. Comme ses frères à elle, puis mon père aussi. Ils l'ont tué. Puis dans le fond, elle ne voulait pas que ça arrive la même chose à nous. L'amélioration des conditions économiques est également évoquée, comme dans cet extrait, parce qu'à l'autre pays où on vivait, il y avait des problèmes économiques. On n'avait pas d'argent, pas suffisamment assez pour payer le loyer à la maison. Et vu que c'est un pays pauvre, on ne pouvait pas vraiment nous aider, puis c'était difficile. Parfois, le but est d'accéder à une meilleure éducation, comme nous explique ce jeune. Aller à l'école pour que j'aille à une bonne école, parce que mon père, dans son enfance, il n'a pas beaucoup aimé là-bas. Puis il voulait me donner une meilleure éducation et tout. Question 2. Les propos recueillis auprès des familles ont permis d'identifier plusieurs défis qui freinent leur intégration. Seriez-vous nommé trois de ces défis? L'intégration au pays d'accueil est un processus complexe qui touche les plans culturels, sociaux et économiques. Bien que la plupart des familles reconnaissent que le Québec a amélioré leurs conditions de vie et leur sécurité, elles vivent des situations de vulnérabilité qui peuvent entraver leur intégration. Par exemple, la non-maîtrise de la langue, ou le fait d'être sans statut d'immigration, peut nuire à l'intégration au marché du travail, ce qui a un effet sur les revenus. Les bas revenus qui en résultent combinent souvent plusieurs autres défis interdépendants, comme la pauvreté, le manque d'accès à un logement de qualité, la santé défaillante, les relations familiales et conjugales difficiles, ainsi que l'isolement. Étant donné les nombreuses difficultés qu'elles rencontrent, les familles qui reçoivent des services de la DPJ ont souvent déjà eu recours à des services sociaux préventifs, que ce soit dans le réseau de la santé ou auprès des organismes communautaires. Faux Afin de contrer l'isolement, ou encore pour répondre à leurs besoins, certains disent avoir sollicité l'aide de différents types d'organismes, mais pour plusieurs d'entre eux, l'intervention de la DPJ est la première intervention sociale qu'ils ont vécue. Question 4 Vrai ou faux? Les enfants s'intègrent moins rapidement que leurs parents, puisqu'ils sont plus jeunes et moins outillés pour comprendre les règles de la société d'accueil. Faux Les jeunes expliquent que leur intégration a été plus facile que celle de leurs parents. C'est la scolarisation qui est le principal facteur d'intégration sociale, car non seulement ils y apprennent rapidement la langue, comme nous l'explique ce jeune, au niveau de la langue, moi je l'ai appris en six mois. Puis du côté de mes parents, c'est encore dur. Ils ne comprennent pas tous les mots, il faut parler plus lentement. Mais ils y développent le réseau social et font l'apprentissage des codes sociaux, ce qui facilite et accélère le processus. Comme mes amis, j'ai des amis arabes, des amis africains, des amis haïtiens, un peu de tout, tandis que ma mère a juste des amis latinos. Question 5 Ces familles mentionnent souvent avoir eu peur et avoir ressenti un choc lors de l'intervention des services de protection. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus apprécié en début d'intervention par ces familles? La réponse et l'information et l'accueil Plusieurs familles ont une méconnaissance du processus de protection et du rôle des intervenants de la DPJ. Elles manquent souvent de repères culturels pour comprendre et naviguer dans ce système complexe. Elles ont donc besoin de plus d'explications sur le processus et le sens de l'intervention en protection. Puis, il y a plusieurs choses qu'il fallait me répéter puis me réexpliquer parce que ce n'est pas des choses qui se trouvent dans mon pays. Surtout quand on est immigrant, ce n'est pas un organisme qui est présent là-bas. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer et à la famille et aux jeunes c'est quoi qui les attend dans le programme. De plus, la demande d'aide vient rarement de la part de la famille, alors la motivation au changement n'est pas toujours présente. Pour engager les parents et les jeunes dans l'intervention, les intervenants doivent d'abord surmonter le choc et la résistance initiale des parents en faisant preuve de sensibilité, de réflexivité et de persistance. Un parent nous partage son expérience. Bon, c'est comme tout au début. J'étais plus réticente, je ne voulais rien savoir. Je trouvais que la DPJ était cruelle. Je rejetais la faute sur la DPJ. Je disais, la DPJ m'a pris mon enfant. Je suis une personne comme qui a toujours besoin que quelqu'un me monte le chemin ou me prendre la main pour me dire, va, fais ça. Puis au fond, la DPJ était là pour ça, pour nous montrer quoi faire, nous soutenir. « On avait des très bonnes relations, tu sais, des très bonnes relations. » Question 6. Qu'est-ce qui influence le plus les perceptions et les réactions des familles à l'égard des interventions? La relation avec l'intervenant Une attitude positive et une posture ouverte à la négociation permet de rééquilibrer le pouvoir, ce qui peut devenir pour plusieurs familles une source de motivation pour se mobiliser et pour collaborer. Un jeune et trois parents nous parlent de leur relation avec les intervenants. Lui, il est quand même ouvert, tu vois. C'était bien quand même. Des fois, il pose des questions de chez nous, tu vois. Au début, il était curieux. Donc, je pense que ça tissait un peu un lien de confiance, tu vois. J'ai eu une intervenante qui m'a pris comme son garçon, qui m'a dit, il faut que tu y crois. Je sais que tu l'as pas eu facile, mais après tout ce chemin que t'as fait, lâche pas. Ça, ça a fait une différence. Les travailleuses sociales m'ont dit, nous, on est là pour vous, madame, pour vous aider, pour que vous retrouviez votre santé et votre enfant. Quand ils m'ont dit ça, ça m'a donné chaud au cœur. S'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, ils peuvent aussi nous entendre. Question 7. Quels services sont évalués comme les plus aidants? Les services visant à répondre aux besoins et aux défis spécifiques, comme par exemple l'aide concrète, l'accompagnement et la référence aux services spécialisés, comme on le voit dans les extraits suivants. J'ai exposé mes problèmes, mes craintes et ainsi de suite, comme quoi j'étais illégale. En tout cas, la DPJ a s'en impliqué beaucoup. Ils m'ont même référé à une avocate. Parce que moi, avant, j'avais un avocat, mais ils ont trouvé qu'il ne faisait pas bien sa job. Et puis, ils m'ont référé à une avocate qu'eux autres y connaissaient. Je trouve qu'elle nous oriente toujours aux différents services. Par exemple, elle nous a référé à l'organisation Enfants-Soleil. Elle nous oriente toujours vers différents endroits pour chercher de l'aide. Elle m'aide avec le transport, elle vient me chercher pour m'amener, ou on se donne rendez-vous à un endroit pour m'accompagner. Elle a toujours été disponible. En même temps, elle m'amène son soutien. Ça va être mon troisième enfant et j'ai personne ici de ma famille. Elle a fait pour moi une demande au CLSC, après mon accouchement, afin d'avoir quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider de temps en temps. Les jeunes apprécient quand les intervenants les aident à surmonter l'écart culturel qui se crée parfois entre eux-mêmes et leurs parents. Vrai Les jeunes apprécient les conseils offerts par les intervenants, visant à les aider à négocier la double appartenance et à surmonter l'écart culturel qui peut exister entre eux et leurs parents, leurs grands-parents, etc. Les ententes ainsi négociées sont appréciées parce qu'elles permettent à chacun de se faire entendre et de se sentir reconnus, soutenus et confiants. Deux jeunes nous expliquent ceci. Elle me dit, « Mais pourquoi tu ne vas pas juste reparler avec ta tante ou ta grand-mère? » Elle m'a aussi donné des conseils. « J'ai réglé la situation, puis à la fin, c'était mieux, là. » Des fois, elle me donne des idées pour m'aider à régler les problèmes dans la maison. Des trucs comme ça. Si vous êtes intervenant et que vous désirez réfléchir aux implications des connaissances qui viennent d'être abordées, nous vous suggérons la piste de réflexion qui suit. Considérant les multiples défis d'intégration des familles, comment voyez-vous votre rôle dans l'accompagnement de ces familles? Comment pourriez-vous les aider à surmonter les difficultés liées aux écarts culturels intergénérationnels? Sous-titrage ST' 501